Musique Donc moi je m'appelle Mona, j'ai 30 ans et je viens de la campagne normande et j'ai emménagé à Nantes la veille du début de la formation Musique Donc moi j'ai un bac plus 5 en arts contemporains j'ai fait mes études sur Paris en région parisienne et après j'ai étudié, enfin non j'ai pas étudié, j'ai directement travaillé dans le journalisme donc déjà une première reconversion puis j'écrivais beaucoup sur les projets d'agriculture urbaine de région parisienne et c'est là que j'ai voulu à nouveau me réorienter vraiment dans le secteur de l'agriculture urbaine et donc je travaillais dans des fermes en banlieue Musique Moi j'ai choisi cette formation parce que je travaillais depuis déjà 2 ans en auto-entrepreneur dans 3 fermes urbaines de région parisienne mais j'avais vraiment un poste qui était plus de faire du lien social avec les habitants et de l'animation pédagogique autour du jardin et en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas de compétences sur toutes les techniques un peu maraîchères, pas du tout de connaissances agronomiques donc je cherchais un peu une formation pour compléter ce bagage là et me sentir un peu plus légitime aussi dans mon métier et en même temps aussi découvrir tout l'écosystème nantais puisque j'ai vraiment emménagé juste à Nantes juste avant de démarrer Parce qu'elle est courte et donc voilà moi je voulais assez vite quand même retourner sur le marché du travail donc je voulais quelque chose d'assez condensé et puis aussi je me suis dit que justement en chambre d'agriculture pour avoir des intervenants qui avaient cette compétence plus technique aussi du maraîchage c'était intéressant pour moi de mêler vraiment voilà d'avoir peut-être des apports et un apprentissage un petit peu plus mix Pour moi le plus de cette formation c'est qu'à la fois on a les professionnels de la chambre sur les différents aspects et notamment un aspect assez technique et puis aussi on a eu quand même beaucoup de super intervenants extérieurs notamment des maraîchers qu'on appelle les agroformateurs et ça c'était aussi vraiment top d'avoir des gens de terrain qui avaient leur ferme, leur projet mais qui venaient aussi en cours nous partager un peu tout leur savoir et ça j'ai trouvé ça vraiment super Pour moi la grande porte ouverte grâce à la formation ça a été le réseau puisque j'arrivais tout juste à Nantes et donc assez vite de rencontrer les différents acteurs de l'agriculture urbaine dont l'association Nantes Ville Comestible pour laquelle je suis salariée là depuis deux semaines donc en fait j'ai eu trois petits mois de latence entre la fin de la formation et mon embauche et ça, ça s'est vraiment fait grâce à la formation et au réseau de la chambre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada